C'était vraiment un miracle. C'était un mardi après-midi et Fatima, une maman syrienne originaire d'Alep, avait convaincu une amie de changer ses plans pour la journée. Elle n'avait pas réalisé à quel point cette décision allait s'avérer cruciale. Le 4 août 2020, à 18h, une explosion gigantesque a frappé Beyrouth, la capitale du Liban, laissant un large rayon de destruction, faisant plus de 150 morts et des milliers de blessés. J'étais avec mon amie dans la rue d'Amra. Nous avions quelque chose à faire. Ensuite, nous avons décidé d'aller faire des courses. Mais heureusement, nous sommes allés dans une boutique qui avait un sous-sol. Quand le bruit a commencé, j'ai pensé que l'immeuble s'écroulait. Les gens ont commencé à avoir peur. C'était la panique. Tout le monde disait que c'était une explosion. Mon amie avait peur et s'enfuyait en courant. Mais pour moi, la situation était différente parce que j'ai senti comme si j'étais bloquée. Et quand ils ont parlé d'explosion, d'horribles images de guerre en Syrie m'ont traversé l'esprit. Je suis restée debout et ne savais pas comment marcher. Les bruits et les sensations provoquées par les explosions étaient malheureusement trop familier à Fatima. Il y a quelques années, elle a dû quitter sa maison bombardée en Syrie et mettre sa famille à l'abri au Liban. Maintenant, elle travaille au Centre d'apprentissage adventiste, une école pour les enfants de réfugiés, qui a eu un impact positif pour plus de 450 d'entre eux depuis 2013. C'est un centre d'apprentissage. J'enseigne la langue arabe et j'aide à la traduction. Mais je vois le centre comme étant plus qu'un centre d'apprentissage. C'est comme une grande maison pour les enfants. Habituellement, nous rendons visite aux parents d'élèves et la plupart des parents qui habitent dans le voisinage ont de très petites maisons. Ainsi, les enfants disposent d'un endroit plus grand pour jouer, faire leurs activités, s'amuser et sortir dehors. Malgré l'instabilité constante du Liban et la crise sanitaire du Covid-19, le Centre d'apprentissage adventiste était prêt pour démarrer les classes assez tôt. L'amie de Fatima était censée aider pour la rentrée des classes ce jour-là. Elle était censée venir avec une autre femme pour préparer le centre pour la nouvelle année scolaire. Mais je l'ai convaincue de venir avec moi. Quand elle était là et que l'explosion a eu lieu, elle était très effrayée et a souhaité ne plus venir avec moi. Mais quand nous sommes venus ici au centre et avons vu les dégâts, elle a loué Dieu d'avoir été avec moi. Cette classe dans laquelle nous nous trouvons en ce moment, cette classe a trois tables pour des enfants âgés de 6 à 7 ans. Quand nous sommes arrivés et que nous avons vu que le verre était brisé, j'ai dit « Dieu merci ». Les enfants n'étaient pas là, car il y aurait certainement eu des blessés. Les enseignants et le personnel du Centre d'apprentissage croient que Dieu peut faire tout concourir pour notre bien. J'espère et prie Dieu de manifester sa puissance divine, non seulement pour stabiliser la situation dans notre centre, mais aussi au Liban. Le Liban est un beau pays et je l'aime beaucoup, car je le considère comme ma deuxième maison. Selon la volonté de Dieu, tout sera stabilisé et nos enfants auront de nouveau l'opportunité d'avoir une vie d'espoir pour un bel avenir. Notre lieu ici, comme je l'ai déjà dit, est plus qu'un centre d'apprentissage. C'est une source d'amour, d'optimisme et d'espoir. Pas seulement pour nous, les enseignants, mais aussi pour les enfants et leurs parents. Si Dieu le veut, tout sera reconstruit et la situation s'améliorera. Sous-titrage Société Radio-Canada